Bonsoir, Parashavayera. Les Pircavot nous disent qu'il y a dix générations entre Adam et Noach. Ensuite, dix générations entre Noach et Avram. Ensuite, les Pircavot précisent, et Avram Aivinu a eu dix nitionnotes, dix épreuves. Comment se fait-il qu'on appelle Avram, des fois Avram, et des fois Avram Aivinu ? En fait, on voit que quand il a eu les dix nitionnotes, on le qualifie de Aivinu, notre père. Pourquoi ? Pour dire que quand on travaille Semidote, à ce moment-là, ça passe à travers les générations. Et on voit que nous qui descendons d'Avram Aivinu, on a du chesed, les Juifs sont très généreux, on a le don de soi, etc. Toutes ces midotes qui caractérisent Avram Aivinu. Alors, fort de ce principe, on peut se poser la question. L'hôte, qui on voit dans la paracha de cette semaine, accueille des anges, des hommes, au péril de sa vie. Donc, cette notion de chesed est censée être très ancrée en lui. Et on voit que dans sa descendance, il a la tribu de Moab, qui sont absolument sans chesed, puisqu'ils vont refuser même de vendre de l'eau, ou de vendre quelques morceaux de pain au Bnei Israël. Ils vont même s'avancer en guerre contre eux. Donc, un manque de chesed absolu. Alors, pour cela, on va essayer de réfléchir. Si on regarde bien dans la descendance de Lot, il y a aussi Ruth. Et Ruth fait preuve d'une tznihout, d'une vertu de se retenir exceptionnelle. Et elle descend de Lot. Alors, il n'y a pas le chesed, mais il y a la tznihout. Qu'est-ce que, comment ça fonctionne ? Ruth, d'où elle tient cette retenue ? D'où elle tient cette tznihout extraordinaire ? Quand Abraham a traversé l'Égypte, a traversé les frontières, il a dit à Sarah, « Dis que tu es ma sœur. Parce que si tu ne dis pas ça, ils me tueront. » Voilà que, quand les gardes frontières interrogent Sarah, elle dit que c'est sa sœur. Mais derrière, derrière cette diligence qui arrive en Égypte, il y a Lot. Et Lot se tait. Lot ne dit rien. Lot, à ce moment-là, est le seul héritier d'Avram. Avram est immense et mort-riche. Un mot de Lot, en disant, « Non, ce n'est pas sa sœur, c'est sa femme. » Il peut même feindre de faire une « gaffe ». Et le voici immensément riche. Il prendrait toute la fortune d'Avram. Et là, il se retient. Et c'est un effort incroyable. Car on sait, et on le voit au début de la paracha, que Lot, il a préféré aller dans des terres vers d'hommes, dans des terres qui sont fertiles. Pourquoi ? Il a regardé l'argent, bien que les mœurs de ces endroits-là étaient terribles. Mais il a préféré garder l'argent. Donc on voit qu'il était très vénal. Et pourtant, il s'est travaillé. Il n'a rien dit. « Shtika », il s'est tu. Il a pu transmettre aux générations, à route, cette notion de « shtika ». Par contre, le chesed, dont il a fait preuve, était un chesed automatique. Un chesed non travaillé. Quand on habite dans la maison d'Avram, un certain temps, il y a tellement de chesed, il y a tellement de bonté autour de soi, que c'est inné. C'est pas travaillé. C'est pas un effort. Par contre, quand Lot fait un effort, ça transmet aux générations. Quand il fait un effort de retenue, la tzniyot est transmise jusqu'à route. Par contre, quand il ne fait pas d'effort de retenue, quand il n'a pas besoin de travailler son chesed, à ce moment-là, ça ne passe pas. Et on voit que les Moavites, ils n'étaient pas habitées de ce chesed. On voit donc que l'émidote, c'est un travail sur soi qu'Hachem nous aide à nous parfaire afin de nous rapprocher de lui. Shabbat shalom.